Coucou les cinders, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 mai. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la confiance. On vous dit, un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Bah oui, un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir. Bien sûr, on dit chai chaudé craint l'eau froide. Moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, ce n'est pas en restant enfermé sur vous-même que vous allez pouvoir guérir véritablement. En tout cas, c'est en vous ouvrant, c'est en décidant de refaire confiance aux autres. Alors, confiance en vous, je pense que vous avez confiance en vous. Mais vous avez perdu confiance dans les sentiments. Vous avez perdu confiance dans la magie de l'amour. Vous avez perdu confiance dans le couple, en fait. Et là, mais oui, mais comment voulez-vous reprendre confiance si vous n'essayez pas, si vous ne vous ouvrez pas ? Alors, ce n'est pas pour autant que dès que vous allez rencontrer une personne qui vous plaît, ça va matcher ou ça va marcher de suite. Il ne faudra pas vous décourager. D'accord ? Mais ici, oui, on vous demande de vous réouvrir à mi-gémeaux. Il est temps de laisser rentrer dans votre vie et dans votre cœur une nouvelle personne. D'accord ? Donc ici, on dit, sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Ben non. Si vous voulez reprendre confiance dans le couple, si vous voulez refaire confiance en quelqu'un, ce n'est pas en restant solo, bien évidemment. En solo, vous pouvez guérir, vous pouvez voir ce que l'expérience vous a apporté, dans quel sens l'expérience vous fait grandir, sur quelle blessure ça vous fait travailler. Mais ce n'est pas en restant seul que vous allez pouvoir faire confiance de nouveau en quelqu'un. Vous allez pouvoir de nouveau faire confiance en l'amour. Donc là, oui, on vous parle de se réouvrir, de réouvrir votre cœur, ou d'ouvrir tout simplement votre cœur, peut-être à une personne qui est dans votre vie, que vous allez rencontrer virtuellement, réellement, mais en tout cas quelqu'un qui vous plaît, qu'il y a quelque chose qui a matché avec cette personne-là. Donc oui, allez-y doucement, on y va un pas après l'autre, ça ne sert à rien de se précipiter, effectivement. Donc ici, allez-y, un pas après l'autre. Donc ici, on vous dit, d'envisager l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur votre chemin. Oui, envisage l'être bienveillant que l'amour peut se placer sur ton chemin. Ici, on va vous envoyer quelqu'un, ou peut-être qu'on vous a envoyé quelqu'un. Surtout, ne laissez pas passer cette chance, c'est une belle opportunité, justement, pour voir où vous en êtes sur le plan de guérison. Et puis c'est une belle chance aussi pour vous aider à véritablement guérir et à reprendre confiance. Là, vous avez perdu confiance. Bon, c'est plutôt un joli message pour vous, amis gémeaux. Allons voir la suite. Ici, on vous parle de piquer, de toucher ou de viser. Moi, je dirais plutôt, vous avez été piqué. Alors, on peut être piqué de deux manières différentes, plusieurs, mais là ici, moi, je le ressens comme... J'ai été piqué à vif, parce que j'ai vécu des complications, j'ai vécu une relation difficile. Donc ici, oui, j'ai été... Je suis piqué parce que là, ici, peut-être que certains, quand on leur parle de couple, d'amour, vous vous rédissez encore parce que vous dites non, 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 j'en ai trop bavé. Là, c'est même pas la peine, c'est même pas possible. Donc, on peut être encore piqué dans ce style-là. La deuxième possibilité d'être piqué et qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus romantique et beaucoup plus douce, c'est être piqué par une flèche. Ici, il y a Cupidon qui peut-être vous a envoyé une flèche en plein cœur et ici, il y a quelqu'un qui vous intéresse. Alors, malgré les difficultés que vous avez pu vivre ou peut-être que vous êtes encore en train de vivre, le fait que de penser peut-être encore à l'amour ou de rencontrer quelqu'un, eh bien, ça vous rédit encore. Mais là, on vous dit, malgré que tu sois un peu crispé sur l'idée de te remettre avec quelqu'un, ici, on va t'envoyer quelqu'un ou on va t'envoyer quelqu'un. Et ça, vous le savez quand vous avez déjà envoyé quelqu'un pour celles et ceux qui pourraient encore émettre des résistances vis-à-vis d'une personne. Pour d'autres, ici, vous êtes ceux qui n'ont pas rencontré quelqu'un ou qui sont en train de se poser la question est-ce que je me sens prête ou est-ce que je me sens prête à ouvrir mon cœur à ouvrir mon cœur à quelqu'un que je n'ai pas rencontré ou à ouvrir mon cœur à quelqu'un qui est déjà présent dans ma vie. Donc ici, oui, on se pose la question. Donc ici, vous êtes piqué de deux façons différentes. Vous êtes différents Gémeaux, vous êtes à différents stades d'énergie, bien évidemment. Vous n'avez pas toutes et tous vécu la même chose. Donc ici, oui, on peut être, pour moi, ici, il y a les deux clans qui regardent cette vidéo. À vous de voir. Dans quel clan vous êtes. Ici, on vous parle d'un clan, d'un clan que je vous ai parlé, ceux qui ont été piqués par les difficultés, qui sont encore piqués dans les difficultés. Peut-être qu'ici, qu'ils sont encore dans l'effort de surmonter la montagne que leur dernière relation amoureuse a été, en fait. Cette montagne encore d'émotions, peut-être qu'il y a encore très présents en vous. Mais on vous dit qu'il va falloir quand même que vous trouviez la solution pour retrouver la confiance, pour justement dépasser cette montagne d'émotions également, pour vous ouvrir et pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour vous ouvrir de nouveau aux sentiments amoureux, en tout cas, justement pour reprendre confiance, confiance en vous, en la vie, en la magie de la vie, en la magie du cœur. Toutes les personnes ne sont pas comme votre ex-partenaire et j'ai envie de vous dire, heureusement d'ailleurs. Bon, ici oui, on a été piqué, on a été des difficultés, on veut surtout, ici j'ai envie de dire, on ne veut surtout pas revivre ce qu'on a vécu. Ce qui est complètement compréhensible, bien sûr, mais ce n'est pas parce que vous allez vous réouvrir un amour que vous allez laisser rentrer quelqu'un dans votre cœur que vous allez revivre la même chose. Après, à vous de voir s'il y a un schéma répétitif, si vous dites, oh là là, cette personne-là avait vraiment pensé à mon ex et là, vous allez dire, vous avez le droit de stopper tout en disant, non, non, cette personne-là ne me correspond pas, j'ai compris ce que j'ai vécu, je n'ai pas envie de remettre le couvert par rapport à ça. Donc ici, ce sera à vous aussi de détecter les choses. Donc vous voyez qu'on s'est personnés pour vous, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un de complètement différent, de complètement ouvert, qui sera peut-être, qui sera dans des énergies qui vous correspondent, qui vous conviennent, d'accord ? Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, et bien écoutez, il y a les deux teams, les deux clans qui sont représentés ici. Il y a quelqu'un qui va déclencher un désir, il y a quelqu'un qui va véritablement vous attirer. Alors ça peut-être quelqu'un qui va vous attirer, que vous avez déjà rencontré, qui est déjà peut-être présent dans l'entrevue, qu'on va vous présenter également. Ça peut-être quelqu'un dans le réel, comme quelqu'un qui peut vous attirer dans le virtuel, bien évidemment, par sa manière de parler. Si c'est par rapport à des réseaux sociaux ou un site de rencontre, c'est dans sa manière d'écrire les phrases, de s'exprimer également. Si c'est quelqu'un que vous avez déjà eu au téléphone, vous avez déjà entendu la voix et peut-être que la voix vous attire également. Peut-être qu'ici, dans sa manière de tenir les propos, ça tilte aussi au niveau intellect, au niveau émotionnel. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui vous attire véritablement, qui vous donne envie de vous ouvrir. Donc ici, on est encore... Ici, on ne sait pas trop si on doit basculer dans cette attraction, dans cette alchimie, ou si au contraire, on doit plutôt prendre ses jambes à son cou et ne pas y aller. Moi, j'ai envie de vous dire, tant qu'ici, vous ne donnerez pas entre guillemets sa chance à la personne et que vous ne donnerez pas non plus la chance de découvrir cette personne-là, vous ne pourrez pas le savoir. Et puis, vous risquez de passer à côté d'une jolie relation, de quelque chose de plutôt sympa. Donc vous voyez qu'on s'est peu raisonné pour vous, amis jambes. Donc ici, on vous dit que oui, cette attirance, elle va vous apporter la paix. Ici, de vous relancer, de vous réouvrir à quelqu'un qui vous attire ou de rencontrer quelqu'un qui vous attire et qui ne ressemble pas à un ex-partenaire, ici, ça vous permet de retrouver la paix, la sérénité. J'ai envie de vous dire aussi que la personne que vous allez rencontrer, elle est un petit peu comme vous. Elle a besoin de sérénité, elle a peut-être besoin aussi de reprendre confiance dans le couple. Donc ici, on va y aller tranquillement, mais ici, oui, on va s'apporter cette paix, cette harmonie mutuelle. Écoutez, c'est plutôt très joli. Ici, eh bien oui, on est piqué par le désir, par la passion. Donc ici, il y a Cupidon qui a lancé sa flèche. Donc à vous de voir si vous allez y aller ou si vous n'y allez pas. Bon, ça c'est vous avec votre libre arbitre. Donc ici, oui, vous êtes piqué, vous êtes attiré. Il y a vraiment quelque chose qui vous attire chez cette personne-là et vous ne savez pas vous expliquer. C'est votre curiosité légendaire qui va vous faire y aller en fait. Ben oui, je suis curieux, je voudrais comprendre. Je suis curieuse, je voudrais comprendre pourquoi il ou elle m'attire comme ça. Donc vous allez y aller. Et puis la flèche, elle va au cœur de la cible. Elle atteint. Donc ici, vous allez atteindre votre cible. Je vais y aller. Je vais l'explorer. Je veux comprendre pourquoi cette personne-là m'attire. Qu'est-ce qui fait que... Voilà. Donc ici, par rapport aux difficultés, on vous dit que vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver le calme. Oui, n'oubliez pas que tout est passager. Donc oui, ça y est. Peut-être que vous êtes en train de retrouver déjà le calme, la sérénité. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous y a aidé. Vos amis également, vous avez été soutenus aussi ou des membres de votre famille. On vous dit aussi que par rapport à ces difficultés, eh bien oui, il y a peut-être aussi une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter cette sérénité, ce calme. Vous allez vous sentir bien avec cette personne-là. Vous allez avoir... Vous allez retrouver un bel équilibre, amis Gémeaux, mais il faut vous ouvrir, il faut reprendre confiance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Puis un très joli lundi, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Bye bye, à une prochaine vidéo. A nous, ici, les balances. Quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la séduction. Oh, on a envie de séduire quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous a séduit à mi-balance, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Ah ! Donc la séduction, oui, ce n'est pas uniquement pour vivre une relation charnelle parce qu'on est attiré par quelqu'un. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus subtil comme un trait d'humour, comme aussi un jeu de mots, une réflexion, une intelligence également. Donc oui, ici, attention. Attention à ce qui vous séduit. Attention, peut-être qu'ici, vous allez être séduit et séduite par quelque chose de beaucoup plus profond que l'attirance charnelle. Oui, la séduction, c'est quelque chose qui est très subtil et c'est en fonction de chacun. Il y a quelque chose qui va vous faire craquer et qui ne fera pas craquer quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc oui, regardez comme ça peut vous donner. Donc, ici, peut-être qu'il y a une relation charnelle. Peut-être qu'ici, vous avez craqué pour quelqu'un au niveau charnel et puis finalement, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas que ça, cette attirance-là. Il y a peut-être autre chose derrière. Oui, cette personne-là, j'aime bien discuter avec lui ou avec elle. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil chez cette personne-là. Donc, vous allez vous dire, finalement, il ou elle gagne à être connu différemment que sur le plan sexuel, en fait. Donc, oui, la beauté du corps attire, mais les yeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité. Ton crush ou ton ou ta partenaire ne saura y résister. Bon, et bien voilà, usez de vos atouts, amis Balance, usez de votre humour, usez de votre charme, bien évidemment, mais le charme, c'est intellectuel, c'est par votre manière de formuler les phrases également. Enfin, tout ça, ça fait un tout en fait. C'est pas que l'apparence physique. On peut même pas être un super canon, mais avoir beaucoup plus, avoir du charme et le charme, ça rend belle une personne et puis on peut avoir cette générosité du cœur également, cette intelligence émotionnelle également qui séduit et qui attire de plus en plus. Donc ici, vous voyez comme ça pour vous, vous êtes sur la séduction comment vous séduisez-vous et puis qu'est-ce qui vous séduit aussi, j'ai envie de vous demander. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous séduit ? A vous de voir. Ici, on va négocier, on va s'arranger. Donc ici, peut-être qu'il y a une négociation, peut-être avec un partenaire, un ex-partenaire. En tout cas, ici, on veut trouver un terrain d'entente. Donc ici, on veut faire en sorte de trouver un accord. Alors peut-être qu'ici, c'est par rapport à une séparation ou peut-être qu'ici, c'est, on est en coup, peut-être qu'ici, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Donc on va essayer de faire une conciliation. Donc ici, on n'a pas envie de se disputer. Au contraire, on a envie de bien s'entendre, de voir comment on peut faire en sorte que les choses aillent dans les deux sens. Donc ici, il peut y avoir une négociation pour les personnes qui sont en couple, peut-être que pour les personnes qui sont en train de se séparer également. Ici, il y a une négociation dans le charme. Peut-être qu'ici, vous allez charmer quelqu'un pour négocier. C'est possible. Ça peut se passer aussi au niveau du travail. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un au niveau du travail que vous avez charmé quelqu'un ou vous êtes charmé par quelqu'un au niveau du travail. Et ici, peut-être que vous allez voir si vous pouvez trouver un terrain d'entente ou s'il y a une possibilité véritablement d'avancer sur un terrain beaucoup plus sensuel et beaucoup plus charnel, pour le coup, avec cette personne. Donc ici, oui, vous allez utiliser du charme dans votre travail également. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de négocier, vous allez utiliser votre charme. Votre charme par rapport à votre partenaire, vous avez besoin de quelque chose. chérie, dis-moi, et puis vous allez utiliser votre charme. C'est possible également. Bon, là, c'est rigolo. Là, c'est rigolo parce qu'on voit que tout est fait dans la douceur et dans la communication. Donc ici, il y a une jolie communication en douceur. Tout est en charme également. Vous voyez que ça peut vous parler à mes balances. Ici, eh bien, écoutez, on est dans plein désir. Sexualité, désir. Donc ici, oui, on a rencontré quelqu'un qui nous plaît. Alors peut-être qu'ici, si vous allez craquer littéralement parce que cette personne-là vous attire, il y a vraiment une sacrée attraction entre vous et la personne. Donc ici, ben oui, je ressens du désir, je ressens... Et vous n'allez pas vous poser la question, ben oui, j'y vais parce que, ben oui, parce qu'il y a quelque chose, c'est plus fort que vous, vous êtes attiré. Mais moi, j'ai envie de vous dire, on va voir la dernière carte après, mais moi, j'ai envie de vous dire que oui, dans un premier temps, ça va se baser sur le plan sexuel, sur le plan charnel, bien évidemment, mais pas que. Après, vous allez vous ouvrir l'un comme l'autre ici, ben oui, puisqu'on passe du temps ensemble, on s'entend bien, ben on va... Il va y avoir des discussions, puis on va s'entendre, on va s'apercevoir que ce n'est pas que au niveau charnel, qu'ici on a des points communs, ou peut-être qu'on a des points de désaccord aussi, mais qui peut être tournés en dérision, sur lesquels vous allez rigoler. Il y a une complicité qui va s'installer ici, à mon avis, et il y a des sentiments qui devraient apparaître, en tout cas. Bon, on va y voir la dernière carte. Ici, ben oui, il peut y avoir une attirance avec un collègue de travail. Ah ah ! Est-ce que vous en êtes... Alors peut-être qu'ici, certains, oui, vous êtes attirés par un collègue de travail, ou peut-être qu'ici, vous vous apercevez qu'un collègue de travail, ou vous apprenez qu'un collègue de travail est attiré par vous, également, donc ici, ben oui, ou peut-être qu'ici, vous avez déjà commencé une relation avec un collègue de travail ici. Ben oui, en tout cas, ici, pour moi, c'est très fort. J'ai l'impression que vous... Ben, vous n'avez pas pu... vous n'avez pas pu résister parce que cette personne-là vraiment a beaucoup de choses qui vous plaisent et vous vous dites non, mais je ne peux pas passer à côté. Donc ici, ben oui, vous avez succombé ou vous allez succomber à cette attirance. En tout cas, ici, ben écoutez, peut-être qu'ici, vous allez succomber à cette attirance, alors peut-être que ça va vous parler, ou peut-être qu'ici, d'autres, c'est autre chose, mais en tout cas, ici, oui, vous allez négocier par rapport à cette attirance. Alors peut-être pour certains, certaines, c'est oui, mais c'est juste sur le plan charnel, sur le plan sexuel, je ne veux rien d'autre. Peut-être que c'est l'autre qui va vous dire, mais écoute, moi, ok, mais ne t'attends pas à ce que je tombe amoureux de toi ou moi, je ne suis pas prêt à m'engager. Alors surtout, que ce soit homme ou femme, si votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme qui vous dit je ne suis pas prêt à m'engager, croyez-le ou croyez-la, d'accord ? N'essayez pas de vous dire, ben oui, j'arriverai à lui faire changer d'idée avec le temps. Non. Non, non, en général, cette personne-là, elle n'a pas forcément envie de s'engager, donc ici, oui. Donc ici, peut-être, ici, je vous engagez dans une relation qui ne dure pas dans le temps, qui ne pourra pas s'ancrer sur des choses solides. Donc ici, négociez bien ce que vous voulez. Négociez bien ce que vous voulez. Ici, si vous pensez faire changer cette personne-là d'avis et construire quelque chose de sérieux, non. Pour moi, non. Donc ici, ben oui, vous négociez en disant et puis vous n'êtes pas obligés d'être toujours disponible quand il ou elle aura envie de vous voir, à vous aussi de savoir poser certaines limites. Donc ici, c'est ça, négocier et s'arranger, c'est imposer et mettre aussi des limites. Des limites pour protéger votre petit cœur si cette personne-là vous intéresse plus que du charnel. En tout cas, ici, oui, dans le travail, avec les collègues de travail, on va se la jouer sur le charme. Donc ici, vous allez peut-être charmer quelqu'un pour obtenir un projet ou peut-être qu'ici, alors je parle de charmer, je ne parle pas de plus. Donc ici, ou peut-être qu'ici, il y a un jeu de séduction qui vient de s'engager avec un collègue, vous vous plaisiez mutuellement. Donc ici, on se tourne autour. Alors, est-ce que ça restera au niveau du jeu ou est-ce que ça ira plus loin ? Là, j'ai envie de vous dire, c'est votre libre-arbitre qui va rentrer en jeu. À vous de voir comment vous le ressentez. Est-ce que vous pouvez faire confiance à ces personnes-là ? Est-ce que cette personne-là n'a pas déjà la réputation d'être un donjulant ou d'être un séducteur ou d'être une séductrice ? Parce qu'à ce moment-là, vous seriez un énième prénom sur sa liste. Donc, à vous de voir comment vous le ressentez si vous avez envie que ça aille plus loin que la séduction, que ça aille dans du charnel également. Peut-être qu'ici, cette personne-là vous plaît plus que le charnel aussi. Sa manière de blaguer, sa manière d'être, sa manière de faire, ses réflexions. Peut-être qu'il y a beaucoup plus. C'est pour ça qu'on dit attention, la séduction, ce n'est pas que du charnel. Ça peut être aussi un trait d'esprit, ça peut être plein de choses. Et c'est subjectif, c'est en fonction de chacun d'entre nous. Comment on... Selon aussi la période de notre vie, selon comment on perçoit la séduction aussi, comment on se sent aussi avec la séduction, puis avec nous-mêmes également. Et comme ça ne peut pas vous n'est pas vous, donc ici, il y a de la séduction dans l'air pour les balances. A vous de voir si vous concrétisez ou pas. Voilà, voilà. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis, Balance, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre premier message ? Harmonie. Bon, vous recherchez l'harmonie ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre une relation qui vous ramène de l'harmonie, qui vous ramène de la sérénité. En tout cas, c'est ce que vous recherchez avant tout, la paix, la sérénité, du calme, de l'équilibre, de la stabilité. Donc, de l'harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition. Elle est toujours de bons conseils. Ben oui, c'est quand les choses ne vont pas ou en tout cas quand on vit des choses qui nous sont désagréables, qu'on comprend ce vers quoi on en est attiré. Qu'est-ce qui nous apporte de l'harmonie ? Qu'est-ce qui nous fait du bien ? En fait, comment on se sent bien également ? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, vous allez comprendre. Peut-être que ici, vous allez faire en sorte aussi que ce que vous avez compris par rapport à des relations qui se sont mal passées, peut-être par rapport aussi avec votre partenaire actuel, peut-être qu'ici, ben oui, il y a ça qui ne me va pas, il y a ça qui ne me va pas. Vous allez comprendre aussi qu'est-ce qui peut perturber votre harmonie, qu'est-ce qui peut perturber votre sérénité ou au contraire, qu'est-ce qui vous apporte de la sérénité ? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien ? Donc ici, ben oui, en en prenant conscience, on peut en faire part à l'autre si on est en couple, si on est en relation et si on est célibataire, ben oui, quand on a pris conscience de tout ça, et bien forcément, on ne va pas déroger à ça et quand on va rencontrer quelqu'un, on va faire en sorte que cette personne soit plutôt dans les mêmes énergies d'harmonie que nous ou de ce que l'on veut créer également, que pas du tout. D'accord ? Ben oui. Donc ici, une belle harmonie pour les versos. On retrouve, on cherche une belle harmonie et on prend conscience de ce qui nous apporte de la sérénité éducale. Ici, vous avez un choix à faire. Ben oui, vous allez faire un choix. J'ai choisi quoi ? L'harmonie ou le chaos ? Donc ici, oui, vous avez un dilemme, vous avez une décision à prendre, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une personne, peut-être qu'ici, vous avez le choix, est-ce que je quitte ou pas cette personne-là ? Peut-être qu'ici, avec la personne avec qui vous êtes, est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas ? Est-ce que, peut-être qu'ici, vous avez un choix à faire entre deux personnes ou tout simplement, est-ce que je me lance dans cette nouvelle relation ou pas ? Donc ici, oui, il y a des choix. Il y a des choix à faire. Alors peut-être qu'il y en a d'autres à vous de voir. En tout cas, si oui, j'ai un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Une décision à prendre, une décision à prendre par rapport à l'harmonie que vous voulez mettre en place, que vous voulez ressentir, d'accord, dans votre vie. En tout cas, ici, vous avez un choix à faire parce qu'il se pourrait bien que vous soyez quelqu'un, mais ici, vous avez un choix à faire parce que vous avez des belles pensées pour une autre personne. Ou peut-être qu'ici, j'ai un choix à faire. J'ai envie de commencer une relation avec cette personne. En tout cas, cette personne-là me plaît. Mais mon célibat aussi me plaisait bien. J'aimais bien pouvoir faire ma vie comme je veux. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous devez laisser tomber tout ce que vous aimez ou vos passions. Non, il faut trouver un équilibre. Donc ici, à vous de voir. Est-ce que je peux trouver trouver un équilibre ? Mettre en place une vie harmonieuse avec un nouveau chéri ou avec une nouvelle chérie par rapport à mes passions, par rapport à ce que j'aime faire à côté ? Alors bien sûr qu'il faudra faire des conciliations. Bien sûr, ce ne sera pas tous les week-ends que vous pourrez vous éclater ou faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Ce sera à vous de vous organiser, mais vous n'êtes pas obligé de tout laisser tomber non plus. Donc ici, oui, un choix à faire parce que j'ai des belles pensées pour une personne. Donc ici, oui, vous pensez à quelqu'un. Il y a quelqu'un et vous réveillez à quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un qui vous fait craquer ou en tout cas qui vous a fait craquer et ici, ben oui, j'ai peut-être un choix offert. Je pense à cette personne-là. J'ai peut-être débuté une relation avec cette personne-là puis plus je m'aperçois, plus je m'aperçois, plus je m'aperçois que cette personne compte pour moi. Donc le choix à faire, c'est est-ce que je m'ouvre véritablement à cette personne-là ? C'est-à-dire, est-ce que j'envisage véritablement un avenir avec lui ou avec elle ? Et si j'envisage un avenir, comment j'envisage ? Chacun chez soi, on vit ensemble, on crée une famille recomposée ensemble ou on crée notre propre famille aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous ? Donc ici, oui, il y a des choix. Donc ici, on vous demande de passer à l'action. Donc ici, avec les masculins, on va prendre l'énergie masculine. On parle d'action et d'affirmation de soi. Affirmer ce que vous voulez mettre en place, ce qui vous permet d'être serein et sereine dans votre vie amoureuse ou dans votre vie ou d'être serein et sereine avec vous également. En tout cas ici, pour moi, on va passer à l'action. Ben oui, je vais passer à l'action pour créer mon cocon, pour créer cette vie sereine, cette vie paisible, cette vie équilibrée, cette relation stable à laquelle j'aspire et que je veux véritablement mettre en place dans ma vie. Donc on passe à l'action. On passe à l'action parce que, alors ici, oui, on s'aperçoit qu'on est encore loin des objectifs que l'on veut mettre en place. Donc peut-être qu'ici, on est célibataire, je passe à l'action pour rencontrer quelqu'un et pour vivre une relation stable et équilibrée. D'accord ? Ici, peut-être que d'autres ici, on passe à l'action parce qu'on est en train de divorcer et on est en train de se séparer et là, on passe à l'action pour vraiment retrouver une sérénité, retrouver un calme parce que forcément une séparation, c'est jamais simple. Même la séparation qui peut se passer de la meilleure façon qui soit, il y a toujours un moment donné ou un autre où il y a un couac. Il y a toujours un moment donné ou un autre où il y a un des deux peut péter un plomb en tout cas. Donc ici, je passe à l'action parce que ici, je suis encore éloignée de mon objectif d'harmonie. Donc ici, j'œuvre pour retrouver de l'harmonie dans ma vie. Donc ici, comme ça peut être les années pour vous, je veux me rapprocher de cette harmonie auquel j'aspire. Peut-être qu'ici, je me suis éloignée de ce qui est... ou peut-être on m'a éloignée d'une vie de famille qui m'apportait l'équilibre. Donc là, à moi de reconstruire quelque chose d'autre à côté ou tout simplement pour d'autres. Ben non, ma vie de famille était plus équilibrée. Je me suis extraite de cela pour retrouver un équilibre avec moi, avec mes enfants si j'en ai. Enfin, retrouver un équilibre dans ma vie. Donc ici, oui, on passe à l'action pour justement retrouver cette harmonie. Bon, c'est l'harmonie qui est au cœur de votre vie cette semaine. C'est votre maître mot. J'ai envie de dire même que ça fait déjà quelques semaines en arrière que c'est déjà comme ça et ça va être votre énergie principale pendant encore quelques semaines, même j'ai envie de quelques mois. Vous avez besoin de préserver cette harmonie, préserver cet équilibre à l'intérieur de vous dans votre vie, dans votre famille également. Ici, j'ai un choix à faire, je passe à l'action. Je vais faire le choix, ça y est, je choisis. Donc l'action, ça va être je choisis. La première action, c'est le choix. La deuxième action, c'est d'affirmer votre choix, c'est de confirmer, c'est de dire devant tout le monde votre choix. Mon choix, c'est de me séparer ou mon choix, c'est j'ai craqué pour quelqu'un et voilà, j'ai cette nouvelle personne qui rentre dans ma vie. Donc j'affirme le choix que j'ai fait. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis verso, c'est exactement ça. Donc ici, oui, j'affirme, j'agis, j'affirme suite à un choix que je fais pour mon harmonie, pour me sentir bien, pour ma sérénité. Et ici, peut-être qu'ici, vous allez faire le choix aussi de ne pas en parler dans un premier temps justement pour préserver cette harmonie, pour ne pas entendre les donneurs de leçons, pour ne pas entendre les jugements de personnes qui n'ont rien à juger et qui ferait mieux de balayer devant leur porte. D'accord ? Donc vous voyez, comment ça peut résonner pour vous, amis verso. Bon, en tout cas ici, on a des belles pensées pour une personne, une personne peut-être qui est encore à distance, peut-être quelqu'un que vous tenez à distance, peut-être quelqu'un qui reste à distance de vous parce qu'il ou elle a peut-être aussi attiré par vous, mais pour l'instant, j'ai l'impression que tous les deux, vous vous tournez autour et peut-être que vous vous êtes tourné autour, puis là, on se rapproche petit à petit, mais on n'est pas encore, on rêve de l'un à l'autre, on se regarde, on s'observe. Ici, il y a toute une approche qui est en train de se faire, donc ici, par rapport à cette harmonie, mais pour l'instant, oui, vous avancez l'un vers l'autre doucement, mais sûrement tout en harmonie. Donc ici, il y a vraiment un rapprochement qui se fait avec une personne qui est dans vos pensées, alors tout dépend du rapprochement, peut-être qu'ici, vous êtes déjà ensemble, mais le rapprochement, c'est peut-être d'envisager que la relation passe à un niveau supérieur, ça aussi, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis verso. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis verso, un très joli lundi et une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les verso.